bonjour et bien nous sommes le 11 septembre 2011 et évidemment c'est l'anniversaire des dix ans des attentats qui avait la mort de 3000 personnes à new york et à washington et c'est aussi le début d'une une vague médiatique qui va nous redistribuer encore une fois les images qu'on a tous vu pendant toutes ces années et que nous partageons tous qui font partie de notre conscient collectif mais cette année est une année spéciale puisque c'est les dix ans que oussama ben laden est mort apparemment il ya quelques mois et que le timing est parfait vu l'état de nos économies et l'état du monde aujourd'hui pour essayer de tirer un trait sur le 11 septembre et passer à la suite effectivement il serait temps de faire le deuil de cette histoire qui a changé le monde et qui n'est pas clair du tout pour beaucoup de gens dont je fais partie des gens qui doutent que la version officielle du 11 septembre soit la bonne et je vous envoie cette vidéo de toronto au canada où je suis en partie pour vendre mon film au festival du film de toronto mais principalement pour participer à ça c'est l'est ce qu'on appelle des internationaux les wings des events septembre l'event 2001 c'est à dire des gens qui ont organisé dans une université la rencontre de tous ceux qui permettent de douter à travers leur travail à travers leur à travers le travail qu'ils ont fait sur le 11 septembre et ces gens c'est des politiciens des scientifiques des ingénieurs des journalistes qui sont venus nous exposer les raisons pour lesquelles ils doutent et toutes les preuves qui leur permet depuis parfois certains depuis le 11 septembre 2001 mais la majorité depuis environ 2005 c'est à dire le moment où la commission officielle a rendu son verdict et son a publié son livre que vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne librairie qui explique la version officielle que nous partageons tous aujourd'hui en tout cas à travers nos médias et qui est celle que on connaît qui a été établi d'une manière plus ou moins officieuse le 11 septembre 2001 directement où toutes les cartes avaient été déjà distribués et la version officielle n'a fait que confirmer ce que tout le monde avait déjà plus ou moins affirmé dès les quelques minutes après le début des attentats malheureusement pour malheureusement pour le la tranquillité publique la version officielle du 11 septembre a beaucoup d'incompréhension et lève plus de questions qu'elle n'a donné de réponses et c'est depuis effectivement que cette commission qui est donc une commission qui est une commission gouvernementale faite par le gouvernement américain avec des gens à la tête de cette commission qui sont intimement liés à l'administration bush c'est donc de cette version depuis que cette version a été rendue publique que les gens se posent vraiment des questions car cette version est dangereusement fausse elle est dangereusement fausse parce que le travail n'a pas été fait d'une manière tout à fait réfléchie et au compte rendu de cette enquête les scientifiques les ingénieurs et tous ceux qui se posaient des questions un petit peu avant mais qui ne voulait rien affirmer puisque ils attendaient un peu les résultats de cette enquête en pensant d'une manière générale que nos gouvernements ont la volonté de savoir la vérité aussi c'est donc en découvrant le résultat de cette enquête qu'ils ont fait leur travail eux-mêmes parce qu'ils se sont rendu compte que tout un certain moment le travail n'avait pas été fait par la commission officielle sur des exemples très simples aujourd'hui encore il n'y a pas eu d'enquête criminelle sur la mort des 3000 personnes à new york et il n'y en aura certainement jamais sur le fait que les preuves matérielles de l'effondrement des tours ont été nettoyées et envoyées à l'étranger le plus vite possible avant même que la commission a été nommée le fait que cette commission a été nommée après un an et demi de travail acharné et de bagarres acharnées de la part des familles des victimes qui ont demandé absolument au gouvernement de leur donner une réponse sur les raisons pour lesquelles leurs proches sont morts et c'est à force de de menaces que l'administration bush a décidé d'accepter de faire cette commission donc cette commission est douteuse de par le simple fait des gens qui l'ont fait la simple fait du travail qui n'a pas été fait et du compte rendu qui évidemment a été repris par tous les médias comme étant une vérité absolue ici à toronto nous avons depuis quatre jours à raison de huit heures par jour écouter les spécialistes les scientifiques donc qui ont fait ce travail et qui donne des résultats complètement différents de la version officielle qui eux sont appuyés sur des faits scientifiques sur un travail tout à fait pointu et ces gens là ne sont pas des conspirationnistes comme on pourrait l'imaginer au contraire ce sont des gens qui ont qui ne se posaient pas de questions avant qui ont cru pendant des années à la version officielle et qui un jour sont tombés sur une réponse qui ne convenait pas à ce qu'ils connaissent de leur métier de leur de leur science de les ingénieurs ne se sont pas reconnus dans les comptes rendus qui ont été donnés sur les les causes des effondrements des tours et donc ils ont fait le même leur travail et ce travail est un travail absolument remarquable extraordinaire de d'éthique et de rigueur et ces gens là qui ont risqué leur carrière dont certains ont perdu leur carrière en émettant des doutes ont continué et n'aurait pas continué s'ils n'avaient pas pu affirmer d'une manière scientifique ce qu'ils avaient avancé au début et aujourd'hui les preuves sont plus qu'accablantes pour définitivement affirmer que la version officielle est fausse vous pouvez le constater vous même sans avoir besoin d'être un spécialiste en regardant dix ans après ces images que nous avons tous encore une fois partagé mais aujourd'hui nous avons peut-être la capacité de mettre nos émotions de côté de véritablement s'intéresser aux faits et les faits ceux que vous pouvez voir sur les images que vous allez revoir partout dans les semaines qui arrivent vous allez voir des tours qui explosent vous n'allez pas voir des tours qui s'effondrent sur elle-même à cause de feu de bureau et vous allez voir des tours qui explosent qui éjectent des matériaux à plusieurs centaines de mètres qui font plusieurs tonnes et d'où l'énergie kinétique qui leur permet de faire ça n'est absolument pas justifié par un effondrement qui ne serait dû qu'à la gravité tout ceci vous allez pouvoir c'est un travail que vous pouvez faire vous même qui est juste un travail d'observation et de logique n'avait pas besoin d'être un spécialiste il y a beaucoup d'éléments pendant le 11 septembre qui vous permettent de comprendre que la version officielle la façon dont elle a été rendue la façon dont évidemment elle a été fabriquée ne correspondent pas à la réalité le problème c'est que à partir du moment où on accepte le fait de pouvoir se dire que la version officielle n'est pas la bonne à 100% et qu'on se démarque d'un quelques degrés de cette version officielle on est obligé d'admettre des choses qui font très peur et qui sont extrêmement violentes qui sont que éventuellement nos gouvernements seraient capables de participer d'une manière ou d'une autre à ce genre d'attentat que ce soit d'une manière passive ou pire en participant d'une manière active soit ils ont laissé faire soit ils ont activement participé il je sais pas qui c'est je veux pas savoir qui c'est c'est pas mon travail c'est pas le travail de ces gens là qui travaillent d'une manière scientifique ils veulent juste amener assez d'éléments pour qu'on puisse et que le public demande à ses dirigeants qu'une nouvelle enquête soit ouverte une enquête pour une fois impartiale scientifique internationale et transparente qui permettrait de remettre en perspective ce compte rendu qui a été fait donc par la commission officielle et puis surtout d'écouter ces scientifiques qui se battent depuis quelques années à essayer de se faire entendre et qui ne se font malheureusement pas seulement pas entendre mais dénigrer mais ce travail qu'ils font ce n'est pas une appréciation de leur part ils prennent juste des équations mathématiques qui sont l'expression de la physique de des lois de la gravité et les applique à l'observation qu'on peut faire de ces images que nous encore une fois que que nous connaissons tous si vous avez la capacité d'avoir un peu de recul aujourd'hui un petit peu moins d'émotion et peut-être un petit peu plus de de sang froid vous allez très 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 vite vous rencontre que quelque chose est mauvais quelque chose ne va pas il va falloir l'admettre c'est un travail sur vous même que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire la majorité ne sont pas capables de faire mais ce que vous allez voir à travers les médias du monde entier et principalement en france à travers nos médias officiels ça va être juste un compte rendu que la version officielle est la bonne et que c'est pas la peine de se poser de questions que ceux qui doutent sont des imbéciles des conspirationnistes des négationnistes des révisionnistes chose dont j'ai été accusé et je suis aujourd'hui en procès avec quatre journalistes qui m'ont qui sont permis de me traiter de négationniste mais moi je vais vous dire une chose la négation de la réalité c'est la négation de la science et la science donne tous les résultats qu'on attend de la logique de l'observation qu'on fait de cette journée et refuser d'accepter un résultat scientifique prouvé par les mathématiques ça c'est de la négation et je voulais juste vous faire parvenir ce message pour vous dire que vous avez le droit de vous poser des questions si vous ne connaissez pas le sujet mais si vous avez des doutes vous avez le droit de les émettre parce que à la base n'importe quelle version officielle faite par un gouvernement et spécialement par un gouvernement dont nous savons qui qu'il a été criminel qu'il a menti depuis sa prise de pouvoir en 2000 jusqu'à jusqu'à la fin de son deuxième mandat cette administration donc qui a été une administration qui a créé des guerres pour des mauvaises raisons vous ne pouvez pas prendre cette version pour argent comptant ce n'est ce n'est pas possible vous ne le feriez pas si c'était l'iran vous ne le feriez pas c'était les russes et vous poseriez des questions si même le gouvernement français le faisait donc un gouvernement ne peut pas donner mettre en place une enquête qui si le résultat ne va pas dans leur faveur ce gouvernement même devient complice et responsable en partie de ces attentats c'est un simple jugement de bon sens c'est juste la capacité de garder les yeux ouverts de garder un minimum de sens critique pas la peine de d'inventer des théories du complot pas la peine de fantasmer sur tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut trouver sur internet il faut juste regarder les faits regardez les faits il y a parmi vous des architectes des ingénieurs des pilotes des militaires des politiciens des journalistes vous avez la capacité de regarder ces images aujourd'hui avec un peu plus de recul faites le comment les médias puis peuvent aujourd'hui passer à côté de cette question qui qui est légitime sur la réalité de cette journée donc ce petit message est là juste pour vous dire avec j'ai longtemps hésité à le faire mais je peux pas ne pas le faire parce que parce que le 11 septembre est intimement lié à notre présent intimement lié à notre futur que nous voyons aujourd'hui les limites de système que nous savons aujourd'hui avec dix ans de recul que nos gouvernements sont capables de beaucoup de choses que l'humain à l'intérieur de cette politique mélangé à la finance mélangé à l'industrie mélangé à des intérêts qui nous dépassent qui dépassent même nos dirigeants l'être humain n'est pas important et oui nous avons la preuve dix ans plus tard que nos gouvernements sont capables du pire alors réfléchissez regardez de nouveau ces images qui vont vous être présentés avec de nouvelles musiques de nouvelles simulations 3d et avec toujours une agressivité au delà de de la raison envers tous ceux qui se permettent juste d'émettre des doutes j'en fais partie nous sommes des millions à avoir des doutes il y à des milliers de spécialistes qui se sont regroupés et qui travaillent main dans la main pour comprendre ce qui s'est passé et ils ont trouvé ils savent écoutons les c'est essentiel pour notre présent pour notre futur merci